Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hugo Grossius, Le droit de la guerre et de la paix, traduction de Jean Barberac, édition d'Amsterdam 1724. Fondateur incontesté de l'école moderne du droit naturel, publié à Paris en 1625, de Durebelli Aspacis, qui le fit passer à la postérité. « Toute faute oblige à la réparation du dommage. Ceux qui conseillent l'action dommageable sont responsables. Un ravisseur doit restituer ce qu'il a pris. On ne peut pas maltraiter un ambassadeur par droit de représailles. » L'historien juif Joseph parle avec beaucoup de force du respect qu'on doit au caractère des ambassadeurs. Obligation d'accorder la sépulture. Elle est due non tant à l'homme qu'à l'humanité ou à la nature humaine. Rendre ce devoir, c'est faire un acte d'humanité. « On entreprend la guerre pour être réparé et puni. Mal que l'on fait souffrir. » Platon soutient qu'aucun dieu ni homme n'oserait soutenir que celui qui a fait du mal à autrui ne doit pas être puni. Justice. Personne ne demande à être puni. On fuit la peine autant qu'on peut. Filon dit que ceux qui se hâtent de pécher courent à la peine. Que le coupable ne commette à l'avenir aucun autre crime. Clément d'Alexandrie. Les platoniciens disent qu'obtenir l'impunité est le plus grand des supplices pour le coupable, apulé. « Le péché va à la mort, dit l'apôtre Jean. » La loi de Moïse permet aux proches parents d'un homme tué de tuer lui-même le meurtrier. Sénèque dit que quand il condamne un criminel, il le fait sans colère. Filon dit comment tuent les vipères ou les scorpions ou les autres animaux malfaisants. Notre Seigneur nous enseigne une nouvelle force de patience. Il n'y a guère d'hommes qui ne soient méchants de gaieté de cœur. L'actance dit que presque toutes les injustices et toutes les mauvaises actions viennent de la colère ou de l'avidité des désirs. La guerre la plus nécessaire est celle faite aux bêtes sauvages, puis aux barbares. Plutarque dit qu'il y a des maladies de l'âme qui troublent l'homme. Constantin a déclaré qu'il faut laisser à chacun sa liberté de conscience. Selon saint Chrysostom, celui qui loue une mauvaise action est pire que celui qui la commet. Par les lois des anciens lombards, celui qui est en présent et qui encourage une personne à faire mal, est regardé comme s'il commettait lui-même le crime. Brutus, dans une lettre à Cicéron, a dit qu'on est coupable d'une faute d'autrui lorsqu'on a pu l'empêcher. Le philosophe harien a eu raison de blâmer Alexandre le Grand d'avoir voulu se venger des Perses longtemps après la mort de ceux qui avaient offensé les Grecs. Tertullien dit que la dureté de cœur des Israélites a obligé Dieu à leur faire appréhender les châtiments qu'ils attireront sur leur postérité, s'ils n'obéissaient pas aux lois. Animal, selon Silius, italien, faisait dépendre de son épée la force des traités et les règles de la justice. Attila, il faut une guerre pour le succès et non pas pour le sujet pour lequel a été entreprise. Le vaincu est celui qui a tort. Entre les grands, la raison du plus fort est la meilleure. « Illustre peuple, dit Tacite, l'Écossien de l'ancienne Germanie, sage, content de ce qu'il a, sans ambition, vivant en paix. Pas de violences injustes dans la plus profonde paix, ce peuple est respecté et redouté. Saint Chrysostome dit qu'il appartient au roi et non aux évêques de gouverner. Un roi commande aux hommes, un évêque ne commande qu'autant qu'on veut lui obéir. Selon saint Augustin, ce qu'on blâme avec raison dans la guerre, c'est un désir de nuire ou de se venger, le désir de dominer. Selon Aristote, un moindre mal est regardé comme un bien, éthique à Nicomac. Indifférent se règle selon Cicéron, soit par la discussion des raisons, soit par la force. L'orateur Antiphon dit que si un juge craint de se tromper, il vaut mieux pour lui d'absoudre injustement. Aristide, loup Périclès, qui pour éviter la guerre a eu recours à l'arbitrage. Isocrate fait l'éloge de Philippe de Macédoine, qui termina des différends avec les Athéniens en ayant recours au jugement de villes neutres et désirs et désintéressés. Les Carthaginois aussi demandèrent des arbitrages pour éviter la guerre. Il ne faut pas se déterminer légèrement à entreprendre la guerre lors même que l'on a de justes sujets. Les anciens n'ont pas loué Hercule. L'orateur Dion dit qu'il ne faut pas examiner seulement s'il nous a fait du tort, mais encore de quelles conséquences est la chose. Plutarque dit que chez les anciens romains, le Sénat examinait s'il était avantageux de s'engager à faire la guerre. Par liberté, il faut entendre liberté civile, le droit de gouverner par soi-même. Maxime d'Auguste, qu'on ne doit venir à la guerre que quand il n'y a plus d'apparence d'y gagner que d'y perdre. Maxime de Sénèque, les princes peuvent rechercher la gloire qu'en vue de porter partout la paix et la prospérité, non pas pour être de grands fléaux. Les hommes doivent imiter les vertus de Dieu autant qu'il leur est possible. La véracité de Dieu nous engage à aimer la vérité. Il ne convient point à Dieu de mentir. Qu'un tilien dit que l'intérêt public demande quelquefois qu'on soutienne une mauvaise cause. Salomon voyant deux femmes se disputer un enfant et voulut partager en deux l'enfant. Le Strat, pour agir sagement dans les délibérations, il n'est pas toujours nécessaire de dire la vérité. Arien regarde Ptolémée comme un des historiens les plus dignes de foi. Un homme véritablement juste et sincère, c'est-à-dire un chrétien. Lactance, rapportant un verre de Lucille, ce n'est pas la coutume de mentir à un autre ami. Un chrétien ne parle plus d'une manière différente que sa pensée, ne parle pas d'une manière différente que sa pensée. Tome 1 et Tome 2 traitent du même ouvrage, de Jure Béli Aspa Silibri. Il s'agit de trois livres à un seul traité, dédié à Louis XIII et publié à Paris en 1625, alors qu'il est réfugié. Le Tome 2 est une adaptation traduite en 1724 par Jean Barberac. Nombreuses annotations et textes en vieux français. Le Tome 1, traduction de Paul Pradié-Faudéré, est plus tardive, 1867. Moins célèbre que l'autre, mais plus fidèle au texte latin. Le titre est emprunté au Pro Balbo de Cicéron. Grossius ouvre la voie au droit international moderne et inaugure une science du droit systématique et rationnelle. Le droit de la guerre s'accomplit en droit de la paix. C'est la version de Barberac qui a été lue et méditée par les philosophes du XVIIIe siècle, dont Rousseau pour l'Encyclopédie. Le travail de Barberac en 1724 était assez libre, traduction fallacieuse selon certains avis très autorisés. A Gainemarère, Grossius est la doctrine de la guerre juste. L'apôtre Saint-Paul disait « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas avantageux. » Pillage. Euripide, le sang de l'ennemi, ne souille point celui qui le tue. Tacite dit qu'en temps de paix, on traite chacun selon le mérite. Mais à la guerre, l'innocent périt avec le coupable. On ne peut tuer impunément les sujets de l'ennemi. Les soldats d'Agathocles, dont Diodore de Sicile, n'épargnèrent pas l'honneur des femmes. Selon le droit de nature, on acquiert par une guerre juste autant de choses prises qu'il en faut pour égaler la valeur de ce qui nous est dû et causer à l'ennemi un dommage proportionné à la peine qu'il mérite. Le droit de poste limini est celui que l'on acquiert par un retour dans les frontières. Celui qui est de retour recouvre les droits qu'il avait. Seuls ceux qui s'étaient rendus ne peuvent prétendre aux droits de poste limini. En Espagne et chez les Vénitiens, les vaisseaux pris par les pirates demeurent à ceux qui les ont repris. Polybe dit qu'un homme de bien ne doit pas faire la guerre à des méchants en vue de les exterminer, mais pour les contraindre à réparer les fautes qu'ils ont commises. Pendant le cours de la guerre, il faut s'abstenir de tous dégâts, faits sans nécessité. Cicéron désapprouve la destruction de Corinthe. Modération des choses prises sur l'ennemi ainsi qu'à l'égard des prisonniers de guerre. Modération à l'égard de l'Empire qu'on acquiert sur les vaincus. Modération dans la victoire en laissant au roi ou peuple la souveraineté dont ils jouissaient. Selon Plutarque, l'empereur Auguste avait pour Maxime qu'il en coûte moins de conquérir un grand empire que de le gouverner quand on l'a conquis. Salluste remarque qu'il est plus à propos de faire des amis de ses ennemis que d'en faire des esclaves. Et il lui parut plus sûr de commander à des gens qui subissent le joug volontairement qu'à des gens qui n'obéissent que par la force. Un ambassadeur de Priverne, si vous accordez la paix à des conditions raisonnables, elle sera sûre et éternelle. Sinon, elle ne durera pas longtemps. Sillius italien disait que le plus excellent guerrier est celui qui garde la foi religieuse. Selon Aristide, c'est dans les traités de paix qu'on connaît ceux qui aiment la justice. L'Isocrate dit que quand on a fait la paix, il n'est pas beau ni honnête d'aller rappeler le souvenir de vieilles injures. Selon Denis d'Alicarnas, les meilleures réconciliations sont celles qui ne laissent aucune rancune et aucun ressentiment des anciennes injures. Si la trêve est rompue, il est libre à l'autre partie de prendre les armes. En conclusion, exhortation à garder la foi et à rechercher la paix. On doit garder religieusement la foi donnée. Aristote remarque que si l'on note la bonne foi, il n'y aura plus de commerce entre les hommes. La bonne foi est selon Sénèque le bien le plus précieux et le plus inviolable du cœur humain. Saint Augustin veut qu'on fasse la guerre afin d'avoir la paix. Platon, fameux philosophe païen, dit qu'un bon législateur doit régler les affaires de la guerre en sorte que tout se rapporte à la paix plutôt que de rapporter à la guerre les affaires de la paix. Titlivre dit que la paix est glorieuse et avantageuse pendant la prospérité et plus sûre que la victoire qui n'est qu'espérance. Simplicius, dans son commentaire sur Épithète, dit que l'homme est une possession de Dieu. Non vil ni méprisable et il se sert de cette raison pour prouver que Dieu ne peut négliger d'en prendre soin comme de sa créature. Une fois qu'on a fait la paix, il faut l'observer inviolablement à cause de la foi donnée, obligation sacrée et indispensable. Hugo Grossius, le droit de la guerre et de la paix, traduction de Jean Barberac, édition d'Amsterdam, 1724. Merci.